Virginie Dubimulaire a la parole maintenant pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, la mission Média, Livre et Industrie Culturelle subit la baisse globale du budget du ministère de la Culture, qui devait pourtant être sanctuarisé. Le programme 180 consacré à la presse suit cette tendance à la baisse. Il s'élève à 258,06 millions d'euros en autorisation d'engagement, contre 265,4 millions en 2013. On voit que les aides à la presse sont dans le viseur du gouvernement comme de la Cour des comptes. Le Président de la République avait pourtant promis une remise à plat des aides à la presse, sans pour autant les remettre en cause. Mais une fois de plus, il n'a pas tenu parole. Seuls les crédits dédiés à l'AFP, versés cette année encore sous la forme d'abonnements souscrits par les administrations, sont en hausse de 3,4 millions et les aides à Prestalis sont sanctuarisées autour de 18,9 millions. En dehors de ces rares exceptions, cet exercice 2014 est marqué par la fin de la compensation par l'État de l'augmentation des tarifs postaux issus des accords Schwartz, ainsi que la fin des aides SNCF, soit une baisse de près de 55 millions d'euros de crédit. Le lancement d'une réflexion sur la complémentarité des modes de portage, postage, portage, vente aux numéros, ne suffira en aucun cas à compenser la hausse considérable du coût du postage pour un grand nombre de parutions qui ne peuvent être acheminées autrement que par voie postale, notamment dans les zones rurales. La suppression annoncée va donc se traduire par une hausse prohibitive du coût de postage rapporté au chiffre d'affaires de tout un pan de parutions qui n'ont pas la possibilité de se rallier à un autre mode de diffusion. C'est notamment le cas de la presse d'information spécialisée qui est actuellement diffusée quasi intégralement par voie postale via des abonnements. Nous regrettons également qu'aucune étude d'impact n'ait été prévue car cette décision risque d'avoir de lourdes conséquences en termes d'emploi. Le secteur est déjà en crise avec une baisse de la diffusion de 4,4% en un an. Le mois d'octobre s'est révélé particulièrement sombre pour l'emploi dans les médias en France. En compilant les annonces récentes, c'est au moins un millier d'emplois qui sont menacés, comme le soulignait un article du Monde le 26 octobre. Outre la fin du moratoire sur l'augmentation des tarifs postaux et la suppression des aides à la SNCF, le gouvernement prend acte de la fin des aides au portage. Madame la ministre avait pourtant confié un rapport sur les aides à la presse à un groupe d'experts animé par Roc-Olivier Mestre et composé de Françoise Benhamou, Dominique-Antoine, Patrick Evneau, Michel Français et Bruno Patineau. Rendu le 2 mai, ce rapport dit que, je cite, « le basculement vers le portage constitue l'un des changements majeurs à réussir, au même titre que la mutualisation ou la mutation numérique ». Comme le rappelle également Rudi Sall dans son rapport, la DGMIC avait commandé en mars 2013 un rapport au cabinet Arthur Delitole sur le bilan de l'aide au portage, confirmant que l'aide au portage est le bon canal de distribution de l'abonnement avec un meilleur taux de fidélisation que pour les abonnés postés. Malheureusement, l'orientation de ce budget est funeste. Elle ne suit ni la préconisation du rapport, ni le constat de l'étude conduite par la DGMIC, puisque l'aide au portage diminue et qu'aucun fléchage des crédits de la suppression du moratoire n'est prévu vers l'aide au portage. Il s'agit là d'une profonde incohérence. Il faut pourtant saluer l'effort d'adaptation considérable qui a été fait par la presse papier avec l'arrivée du numérique, qui apporte plus d'interactivité et répond aux nouvelles exigences du lectorat. S'agissant des abonnements, de multiples offres existent désormais sur le principe de la complémentarité éditoriale et non du simple papier en PDF. Je félicite aussi notre collègue d'avoir analysé de façon plus précise la situation et les enjeux inhérents à la presse quotidienne régionale. La PQR, premier vecteur d'information et de proximité du pays, subit aussi des baisses de recettes publicitaires et les baisses du lectorat. Elle a su néanmoins s'adapter aux mutations de son environnement. Le système actuel est très défavorable à la PQR et si on le rapporte à l'exemplaire diffusé comme le démontre le rapport de Rudi Sall, les exemples montrent d'importantes disparités. Rudi Sall nous a recité des exemples très pertinents. Il faudrait donc que cette aide soit répartie de façon plus équitable. La crise de la presse et le développement d'Internet supposent donc un nouveau modèle pour garantir la survie de ce secteur. Le gel et surgel de l'aide au portage par le gouvernement, alors qu'il constitue le canal incontournable pour l'acheminement de la presse, révèle l'absence de stratégie et le manque patent de cohérence du ministère de la Culture. Nous le regrettons. Au contraire, il aurait dû prévoir pour le portage un financement pérenne et pluriannuel pour lui assurer une stabilité et garantir l'avenir de la presse écrite. Telles sont les remarques que je souhaitais exprimer au nom du groupe UMP sur ce rapport et sur ces crédits dédiés à la presse. Merci Virginie Duby-Muller qui s'exprime pour le groupe UMP.